Un mégalomane ? C'est quoi la définition de mégalomane ? C'est juste quelqu'un qui a des rêves et qui a des ambitions ? Si c'est ça, je suis mégalomane, mais si c'est plus que ça, euh, non. Pour ce nouveau numéro du Grand 8, on a pris une nouvelle destination, et lors de notre escale, on va parler d'un de ses réalisateurs qui, depuis quelques années, cumule une filmographie intéressante et conserve un statut d'hyperactif. Vous l'aurez très certainement compris avec le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de Xavier Dolan. Le jeune prodige tient plusieurs casquettes, il est réalisateur, acteur et doubleur. Et pour la petite anecdote, il était d'ailleurs pendant un moment la voix de Ron Weasley dans Harry Potter, et même encore récemment dans celle de Valérian, dans l'adaptation du même nom par Luc Besson, pour la version française, extrait. L'Orlyne, je suis un soldat. Je m'en remets au règlement. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Il se lance très jeune dans le cinéma, et c'est avec ses créations qu'il va attirer l'oeil des festivaliers du monde entier, notamment à Cannes, où il va d'ailleurs faire sa petite roue nommée. Plusieurs de ses films seront projetés sur la croisette, et deviendra, même, un habitué du festival. Avec le temps, ses films comprennent une évolution majeure dans sa photographie, et jusqu'à l'acting. Le jeune Québécois, qui a débuté tardivement au Québec, deviendra par la suite un réalisateur incontournable au Canada. Bienvenue à tous, pour ce nouveau numéro du Grand 8, consacré aujourd'hui à Xavier Dolan. C'est en 2009 que sort son premier long-métrage, J'ai tué ma mère. Un film où le réalisateur y a mis du cœur, que ça soit dans l'écriture, ou même encore dans la conception du projet. C'est à seulement 16 ans qu'il écrit et qu'il s'investit pour la création du film. Il y joue d'ailleurs le premier rôle, aux côtés de l'actrice Anne Dorval. Une actrice canadienne reconnue dans le milieu de la télévision, notamment avec la série absurde que vous connaissez très certainement, qui s'intitule « Le cœur à ses raisons ». On y retrouve aussi la jeune Suzanne Clément, qui elle aussi, avec Anne Dorval, deviendront des actrices récurrentes dans des films de Dolan. Le film emprunte déjà une écriture forte, elle rejoint entre autres le passé turbulent de Dolan, il y fait part de sa colère et de sa souffrance dans le personnage de Hubert face à une mère abusive et absente. Après son premier essai cinématographique ayant fait sensation au Festival de Cannes, Dolan reprend presque immédiatement la caméra, portée par un besoin compulsif de filmer. Il a déjà Laurence Anyways en tête, mais ne peut malheureusement pas encore le tourner. C'est ainsi qu'il se met à écrire en à peine deux semaines son futur projet, qu'il nommera « Les amours imaginaires ». L'histoire, c'est celle d'un triangle amoureux où convoitise et jalousie se mêlent dans une terrible compétition sentimentale. Le trio d'acteurs est alors composé de Niels Schneider, l'objet de désir des deux autres, interprété par Monja Chokri et Xavier Dolan lui-même, qui se met à nouveau devant la caméra. C'est donc seulement un an après « J'ai tué ma mère » que sort son second long-métrage, qui est déjà emprunt du style Dolan, ici poussé à son paroxysme. En effet, le réalisateur âgé de 20 ans expérimente beaucoup avec cette œuvre, comment témoignent ses ralentis musicaux, ses appartis sentimentaux ou même encore ses dialogues de personnages aux airs de nouvelles vagues. Il injecte ainsi à son œuvre une véritable patte indissociable de sa personne et facilement reconnaissable. De ce point de vue-là, Les Amours Imaginaires s'affirme comme le film le plus pop de son réalisateur, saturé de couleurs vives, d'effets clips, de gestuels stylisés, de musique empathique et même encore de sentiments exacerbés. Et s'il est sans doute le plus mésestimé de sa carrière, Dolan le qualifie même de prétentieux, il n'en reste pas moins une expérience enrichissante pour son auteur et une proposition enivrante pour son public. En à peine de long métrage, Xavier Dolan marque donc le cinéma de son empreinte et ce n'est rien comparé à ce qu'il va nous proposer pour la suite. Laurence Allia, professeur de lettres et sa petite amie Frédéric font face aux multiples difficultés que rencontre la transition de Laurence qui se sent femme dans un corps d'homme. L'histoire se déroule sur plusieurs années et suit à la fois les difficultés de Laurence et l'évolution du couple. Laurence Anyways profite d'une maturité d'une ampleur toute nouvelle. Plus long film du cinéaste, il étire son récit sur plusieurs années permettant d'avoir une vue globale de la transition de son personnage. Dolan conserve ses thèmes mais les varie. L'homosexualité devient la transidentité et les personnages sont plus âgés que les jeunes adultes que Dolan a l'habitude de filmer. La performance des acteurs est, comme à l'accoutumée, excellente. Melville Poupot d'abord, mais Suzanne Clément surtout, qui livre une prestation éclatante. Véritable film de la maturité, expression un peu nulle qui ne veut pas dire grand chose, Laurence Anyways débute ce que son prochain film, Mommy, finira par achever ensuite, c'est-à-dire rendre son réalisateur prodigue respectable et lui permettre d'être considéré autrement que comme le jeune réalisateur homosexuel impulsif, image qu'on lui a trop souvent donnée. D'ailleurs, il reviendra plus tard devant la caméra pour son quatrième long métrage, j'ai nommé Tom à la ferme. La ferme ? Quelle ferme ? À la ferme ta gueule. Pour son retour à l'écran, Xavier Dolan adapte la pièce de théâtre de Marc-Michel Bouchard. Tom, un citadin de Montréal, passe son séjour dans la campagne québécoise pour assister à l'enterrement de son petit ami. Il retrouve la mère de son amant, insouciante de la relation que Tom a eue avec son fils et son frère Francis, qui connaît les faits. Tom restera chez eux, mais sera menacé par Francis. Ce dernier, qui est un peu un redneck québécois, le menacera régulièrement afin de ne pas dévoiler sa relation avec Guillaume à sa mère. Tom sera souvent marqué par son emprise et s'en suivra une crise psychologique et une relation sadomasochiste avec Francis. Mais c'est pas cool. Le film emprunte une écriture forte et violente comparée de ses autres films. Le film est néanmoins une tentative dans la démarche du thriller psychologique, une retombée classante sur les liens humains. Pour sa cinquième réalisation, la plus aboutie, Xavier Dolan s'attarde de nouveau sur un sujet qui lui tient énormément à cœur, le rapport maternel. Dans Momie, le réalisateur québécois invite le spectateur dans un récit triangulaire où Steve, en pleine crise d'adolescence, vit seule avec sa mère veuve, Diane, en banlieue montréalaise. Entre crise de nerfs et prise de tête, leur voisine Kayla va venir calmer les esprits et créer un équilibre dans leur rapport mère-fils. Tourné en format télévisuel, c'est-à-dire le 1-1, ce drame à l'accent québécois installe définitivement le style Dolan, c'est-à-dire des gros plans sur les visages de ses personnages ainsi que de multiples séquences musicales au ralenti, comme celle de fin par exemple. Quatrième long métrage présent à Cannes en cinq réalisations, Momie remporte le prix du jury en 2014 et marque encore aujourd'hui l'apogée de la carrière du jeune réalisateur, âgé de 25 ans seulement à l'époque. En 2016 sort au cinéma juste la fin du monde. Il s'agit d'une adaptation de la pièce autobiographique de Jean-Luc Lagarce Pour adapter cette histoire de fils prodigue qui retourne dans sa famille pour annoncer sa maladie et sa mort prochaine, Dolan convoque la fine fleur du cinéma français, j'ai nommé Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Cédoux, Marion Cotillard et Gaspard Huliel qui incarnera son héros Louis. Le film est un succès critique et populaire retentissant, dépassant même le million de spectateurs en France et primés à Cannes et au César. Comme souvent, Xavier Dolan brille par sa direction d'acteur, chaque star à l'écran incarne une part dysfonctionnelle de cette famille, en apparence unie et aimante, mais au sein de laquelle bouillonne un volcan qui ne demande qu'à exploser. Chaque comédien semble sur le fil, préhende et coudre, à bout de nerfs, face à l'impassibilité impavide de Gaspard Huliel. Nathalie Baye, en mer désespérée par l'étiolement de son foyer, Vincent Cassel, le frère aimé, rempli de ressentiment envers son cadet, Léa Cédoux, la Barjamine qui n'a pas vraiment compris l'abandon de son frère, et enfin Marion Cotillard, la belle-fille dépressive contaminée par le malaise ambiant. Si sa réalisation, huis clos oblige, est plus sobre qu'à l'ordinaire, moins acrobatique dans ses mouvements d'appareil, elle délivre néanmoins quelques magnifiques plans, notamment ses contre-champs de la rencontre entre Cotillard et Huliel, magnifiquement illuminés, ou même encore ses fugaces élans fraternels volés au détour de regards filmés en très gros plans. Et d'ailleurs, pause. Si on devait résumer un peu la Dolan Touch, ça serait ça. Ses îlots de joie presque irréels, sonorisés de musique populaire, au milieu de l'océan tragique qu'est la vie, Dolan filme juste la fin du monde et le renouveau du sien. Première incursion compliquée dans l'industrie américaine pour le cinéaste québécois, avec Ma Vie, avec John F. Donovan. Accompagné d'un casting 5 étoiles, Keith Harrington, Nathalie Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, pour ne citer que, Xavier Dolan a autant de mal à convaincre aux Etats-Unis qu'en France, puisque les critiques n'ont vraiment pas été tendres avec lui et son film. Il n'empêche que le cinéaste retrouve tous les éléments qui caractérisent si bien son style, avec une nouvelle fois ses rapports de force qui s'effectuent entre mère et fils, avec deux histoires en parallèle. D'un côté, celle de John F. Donovan, star du petit écran petit à petit consumé par ses démons, et de l'autre côté, Rupert Turner, garçonné aspirant à devenir acteur, qui entretient une relation tumultueuse avec sa mère, tout en subissant en parallèle le harcèlement à l'école. Deux personnes liées par une correspondance secrète, qui aidera les deux garçons à vivre et à se trouver un but dans la vie. Un film d'autant plus personnel pour le réalisateur, qui s'est inspiré de la lettre qu'il a écrite à Leonardo DiCaprio lorsqu'il était enfant, et qui est malheureusement resté sans réponse. D'amour, j'étais petit, mon père m'emmenait à Los Angeles, puis je cherchais dans les pages jaunes, je cherchais le numéro de Danny DeVito. J'écrivais des lettres à Susan Sarandon, j'écrivais des lettres à Kate Winslet, à Leo DiCaprio, en pensant que... J'ai toujours été... Ma vie avec John F. Donovan a injustement été boudée, alors que c'est un film complexe, avec de vrais questionnements sur l'homme et sa place dans la société, le tout traité avec une élégance rare et une délicatesse insolente, et offrant au passage un magnifique rôle à Natalie Portman, et une vraie porte d'entrée pour Kit Harington, qui n'est plus seulement l'acteur aux deux expressions de Game of Thrones. Avec Mathias et Maxime, sorti l'année dernière, en 2019, Xavier Dolan emprunte un léger virage dans sa carrière afin de nous livrer une ode à l'amitié et à l'amour. Oeuvre mineure dans la filmographie du Québécois, Mathias et Maxime n'en reste pas moins un film d'une grande sincérité. Le récit se centre sur les derniers instants d'un groupe d'amis, avant le départ de l'un d'entre eux, Maxime, joué par Xavier Dolan pour l'Australie. Après un pari entre Maxime et Mathias, une période de doute née entre les deux, après une scène de baiser pour un court-métrage étudiant. Entre alors une grande remise en question sur cette amitié, sans pour autant renier les habitudes de réalisation et les thèmes ayant contribué à forger le style Dolanien, Xavier Dolan semble vouloir se tourner vers un cinéma de la sincérité, toujours plus personnelle, tout en célébrant les plus beaux sentiments de l'existence. L'amour bien sûr, mais aussi l'amitié dans sa forme la plus belle et la plus pure. Éclats de rire, punchline qui fuse, Paris stupide, Xavier Dolan filme ses moments d'amitié traduits dans la mise en scène, c'est-à-dire tout est dans le titre. Cette histoire, c'est d'abord celle de Mathias et de Maxime. Tout comme son cinéma, Xavier Dolan évolue. Il s'étend sur d'autres continents pour partager son art. Il en est que le Québécois reste l'un des cinéastes les plus virulents de sa génération. Ses thèmes sont d'ailleurs aussi bien traités, et son cinéma emprunte une image poétique, son cinéma qui d'ailleurs a encore du chemin à parcourir, mais autant vous le dire tout de suite, on n'est pas très inquiet pour la suite. Voilà, cette rétrospective est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous ceux qui nous rejoignent depuis quelques temps maintenant, ça nous fait super plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle rétrospective. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada